Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant, sous l'ancien régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Ben oui, c'est normal, mais c'est normal. C'est le vote aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu le... Vous leur dites, bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Il faut se démerder soi, quoi, individuellement. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos voeux, de tous nos espoirs, pendant des années et des années, ils ne font pas mieux. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il ne nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. On n'a pas grand-chose. Moi, ça ne m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant, quand même, les gens qui gouvernent, ils ne sont pas cons, au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils ne vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis ? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire ? Bon, une autre question ?